Peter Schmeichel a un jour fait un aveu brutal à propos de la reine, affirmant qu'il pensait que Calcoun prenait le mickey, selon un récit déterré. La légende danoise des gardiens de but, 57 ans, était une star de l'équipe de Manchester United de Sir Alex Ferguson dans les années 90. L'ex-gardien a remporté cinq titres de Première Ligue, trois FA Cups, une League Cup et la Champions League avec les Red Devils. Schmeichel, le père du gardien de l'Esther City Kasper Schmeichel, fait maintenant des apparitions en tant qu'expert. Cette semaine, il a également publié son autobiographie, One, dans laquelle il parle de sa vie de famille et de son temps à United. Alors que le Danois prépare son nouveau livre, il devrait apparaître sur le brunch du dimanche de Chanel 4 aujourd'hui. L'ex-footballeur discutera avec les autres Simon Rimmer et Tim Lovejoy lors de l'émission culinaire de divertissement. Il sera rejoint par les stars Alice Levine, Billy Idol, or Dubaï et le groupe indépendant « The Charlatans » qui se produiront. La carrière de joueur de Schmeichel l'a amenée à passer une saison à Aston Villa jusqu'en 2002 avant de se retirer du football l'année suivante. Avant de raccrocher ses bottes, cependant, le gardien a été reconnu dans la liste d'honneur du nouvel an de l'arène. Le Danois a reçu un MBE honorifique pour service rendu au football. Il a été interviewé par la présentatrice Julie Farrington pour la BBC à propos du prix et a révélé sa surprise lorsqu'il a appris qu'il allait recevoir la distinction. Il a dit « Quand j'ai entendu parler pour la première fois, j'ai pensé que quelqu'un prenait le Mickey. Je suis très très fier. » Le gardien a également expliqué ce que le prix signifiait pour lui après son illustre carrière à United. Il a déclaré « L'une de mes plus grands rêves d'enfant était de jouer pour Manchester United et je l'ai fait. Pour moi, je ne pouvais pas aller plus haut que ça, mais nous étions une équipe et nous avons tous partagé le glamour de notre succès. Donc, être reconnu par la reine pour ma part dans ce succès était tout simplement incroyable. Le gardien a été interrogé dans l'interview avec la BBC s'il avait manqué de jouer avec l'équipe depuis son déménagement à Villa. Il a répondu « Je ne le fais pas en fait. » On m'a beaucoup posé cette question, bien sûr, j'aimerais rejouer au football en Ligue des Champions, mais après 8 ans, Jay obtient un point où je ne pouvais plus jouer à ce niveau. Cela vous épuise. Cela réduit votre vie à absolument rien. Parce que chaque jour, vous devez soit vous détendre après un match, soit vous préparer pour un match, et c'est un travail très dur. Le brunch du dimanche est diffusé sur Chanel 4 de 9h30 à 12h30 le dimanche, 1. Mon autobiographie est disponible sur Amazon.